Parmi les jeux emblématiques des consoles 16-bit et peut-être encore plus de la Megadrive, on peut sans doute citer CoolSpot. Ce jeu de plateforme, développé par David Perry et édité par Virgin Interactive en 1993, a la particularité de mettre en scène la mascotte de la marque 7-Up, une capsule rouge anthropomorphe. Dont le but est de libérer ses camarades enfermés dans des cages en collectant des mouboules rouges disséminées dans chaque niveau. En raison de son succès, CoolSpot sera porté sur d'innombrables plateformes, Amiga, Game Gear, Game Boy, Master System et Super NES. Cette dernière bénéficie de graphismes plus colorés et d'effets de transparence absents de la version Megadrive, mais souffre en revanche d'une résolution inférieure. Et oui, il ne faut pas trop lui demander à la Super NES, la pauvre. Peau de vin où tous les goûts sont dans la naturage, le titre avait été très bien accueilli par la presse française, au point d'être gratifié d'un test de 4 pages. Intérêt 92%, CoolSpot est le jeu de plateforme par excellence. Sa réalisation impeccable en fait l'un des meilleurs jeux du genre. On ne va pas tourner autour du spot. CoolSpot est le plus grand, le plus beau. Il est tout simplement l'un des plus performants jeux de plateforme sur Megadrive. Dans l'ensemble, j'ai été emballé par CoolSpot. D'une simplicité extrême, le look du personnage principal n'en est que plus génial. Les musiques sont tout aussi cool. CoolSpot est l'exemple parfait du jeu de plateforme réussi, à posséder d'urgence. Ce mois-ci, la Megadrive est à l'honneur. CoolSpot, c'est le top du jeu de plateforme sur Megadrive. Le brave spot est animé et jamais vous n'aurez vu de sprites si animés sur votre Megadrive. Mais c'est mal écrit là ! Cependant, le plus gros reproche qu'on puisse faire à CoolSpot, c'est qu'ils ressemblent beaucoup trop à Global Gladiators. Ils se sont juste contentés de remplacer le personnage principal par celui de Spot, le jet de mayonnaise par des bulles, les décors champêtres par des décors marins. Ce qui n'empêche pas CoolSpot de se placer dans les tout meilleurs jeux de la Megadrive. Alors, on va pas se mentir, CoolSpot fait partie de ces prétendus indispensables que j'ai toujours boudés. A la fois pour des raisons de design que de gameplay. Après tout, je n'ai jamais rêvé d'incarner une capsule rouge et encore moins la mascotte de 7-Up. D'ailleurs, j'ai toujours préféré Sprite. Mais en écoutant et en lisant toutes les louanges le concernant, je me suis dit que je passais peut-être à côté de quelque chose et qu'il était temps de réparer une probable faute de goût. Oui, il est temps de redonner une seconde chance à CoolSpot. Allez, CoolSpot ! Est-ce que c'est vraiment si bien que ça ? Est-ce que je suis passé à côté d'un chef d'œuvre ? Est-ce que j'ai des goûts de chiotte finalement ? Ça va être la question de fond. Alors évidemment, je respecte tous ceux qui placent ce jeu sur un piédestal. Bien sûr, vous avez le droit d'aimer de la merde, excusez-moi. Vous avez le droit d'avoir vos goûts et moi les miens. Mais nous allons maintenant les confronter. Allez, plus sérieusement, on va essayer de se replonger dans ce CoolSpot qui est indubitablement un bon jeu, mais on va essayer de comprendre pourquoi je n'ai jamais trop accroché. Alors ça démarre très fort, je sors des sentiers battus pour tenter de récupérer quelques bonus qui apparemment me remettent de la vie. Alors si vous avez bien compris, on a une sorte de système de pourcentage pour la vie. Et là, je me retrouve sur un transat qui est magnifiquement dessiné. Il faut admettre que graphiquement, le jeu a un certain cachet. Les contrôles, en revanche, demandent un petit temps d'adaptation. Alors en gros, le souci, en tout cas pour moi, c'est cette espèce de flottement dans le scrolling. C'est-à-dire que quand on se déplace, en fait, le scrolling, lui, va s'avancer. Alors, ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un bon sentiment dans le sens où ça permet d'avoir plus de visibilité vers l'avant. Vous voyez, quand on se retourne, le scrolling fait une sorte de transfert de l'arrière vers l'avant. Sauf que quand on passe d'un côté à l'autre, eh bien, c'est assez violent. Et je trouve que ça pèse sur la lisibilité de l'action. Mais c'est peut-être que moi. Alors cela dit, vous voyez, ça n'empêche pas le jeu d'être plutôt maniable. Ça ne nous empêche pas, voilà, d'atteindre les sommets. Alors là, du coup, est-ce que je vais pouvoir récupérer le prisonnier ? Non, encore. Il faut que je récupère peut-être encore des petites capsules rouges. Alors, j'avais oublié ce concept. Donc, en fait, il va falloir fouiller dans les niveaux et trouver des capsules. Ça rappelle un petit peu Rayman, de ce point de vue-là, je trouve. Est-ce que finalement, Rayman ne se serait pas un petit peu inspiré de Cool Spot ? Allez, je lance une rumeur et une polémique. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à atteindre le haut, là. Pas de forme du haut. Ah, c'est... On essaie de se déplacer vers la gauche. Je ne sais même pas ce qu'il faut faire, en fait, exactement. Mais je crois qu'il faut récupérer toutes les capsules. « Find the cage ». Ok, donc c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Après, moi, honnêtement, déjà d'un point de vue du level design, je ne suis pas trop fan. Je vais vous dire. C'est vrai que ce n'est pas plat, du coup. Ça a un côté positif. Par contre, vous voyez, se taper des séquences où on passe de ballon en ballon, dès le premier niveau, je trouve ça un petit peu violent, en fait. Et pas spécialement intéressant, mais bon. Ah, j'essaie de ne pas trop critiquer, mais bon. Et c'est vrai que CoolSpot, aussi, qu'on présente comme un jeu de plateforme, ce qu'il est, en fait, n'est pas seulement un jeu de plateforme. Je trouve qu'il y a vraiment une dimension action qui est très développée. puisqu'en fait, on va principalement utiliser un système de tir qui est plutôt bien pensé, d'ailleurs, parce qu'on peut tirer à 360 degrés, donc de tous les côtés. Vous voyez, donc là, on va devoir encore monter. C'est vrai que c'est l'une des qualités, on ne peut pas nier, c'est que le jeu n'est absolument pas linéaire. On ne se contente pas d'aller de la gauche vers la droite. Il y a énormément de plateformes, de dénivelé. Et, comme on voit, il y a énormément aussi de séquences d'action et de tirs. Ce qui en fait quasiment, quasiment un run and gun. C'est quasiment un run and gun, en fait, CoolSpot. Quand on y pense. Par contre, voilà, on a... Alors, je parlais de la caméra, bon, ça, à la limite, on s'y fait. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est les ennemis comme ça qui pop, qu'on voit mal. En fait, je vois mal les ennemis, je ne sais pas si c'est que moi. J'ai du mal à les appréhender. Alors, évidemment, tout s'apprend. Là, je répète, enfin, je ne sais pas si je l'ai précisé d'ailleurs, mais je n'y ai pas rejoué depuis très longtemps. Voilà, ça se voit. Donc, c'est vraiment... J'essaie vraiment de me replonger dedans avec un œil neuf. Et là, tout de suite, je trouve le jeu déjà frustrant, en fait. Dans le sens où j'ai du mal à appréhender les ennemis, les distances. Ça manque de précision. Je suis désolé de le dire, ça manque de précision. Sans être injouable, c'est très loin d'être injouable. Vous voyez, là, je ne sais pas pourquoi je tombe. Si vous voulez, en fait, j'ai l'impression de ne rien maîtriser. J'ai l'impression de me laisser porter un petit peu et de ne pas avoir un contrôle total sur le personnage. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et globalement, on ne va pas se mentir, je ne prends pas de plaisir à y jouer. Voilà. Au risque de choquer, honnêtement, je ne prends pas de plaisir. Et il y a une raison aussi simple à ça, j'ai dû en parler en introduction, c'est que déjà, le design du personnage, je suis désolé, mais on se moque de Bubsy, on se moque de Zool, on se moque de toutes les shitty mascottes qui sont sorties à cette époque-là. Et s'il y en a bien une qui est merdique, je veux dire, d'un point de vue du design, c'est bien celle-là. Franchement, qui a envie d'incarner une capsule qui représente la mascotte de 7-Up. 7-Up, déjà à l'époque, c'était une marque de merde. Qu'est-ce qu'on s'en foutait de 7-Up, sérieux ? Enfin, bon, voilà. C'est à la limite, c'est plus subjectif. Bon, allez. Franchement, je suis désolé, c'est insupportable. je n'arrive pas, je n'arrive pas à me mettre dedans. En fait, il faut vraiment être hyper prudent. Il faut mesurer chaque centimètre, chaque pas, il doit être pesé. Là, clairement, j'y vais, j'y vais de manière un peu trop rentre dedans. je vous jure, j'ai toujours du mal. Mais bon, ça, je vais vous dire, c'est comme les autres jeux de David Perry. Global Guedator, c'est pareil. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je vais vous dire, au risque de vous étonner parce qu'on critique beaucoup Aladin pour son gameplay, et c'est vrai qu'il y a un problème avec Aladin, mais je trouve qu'Aladin limite avec Earth One Gym, c'est le jeu, c'est son, ses jeux les plus jouables à David Perry. C'est, je ne prends pas de plaisir, en fait, c'est juste tout. Attendez, je sais, il faut un petit peu. Il faut sauter un peu de plus bas. Oh, mais c'est un, je ne sais pas, ça m'énerve, ça m'énerve, les sauts m'énervent. Oh, je sais plus si. Ça me rend ouf. Oh, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter là. J'ai qu'une envie, c'est d'arrêter. Et pourtant, sur le papier, ce n'est pas mauvais. Oh, c'est plus cool. vous allez vous dire, je joue comme une quiche et ce n'est pas faux. Mais c'est parce qu'en fait, je ne suis pas motivé. Vous voyez, là, je me force. Là, je me force à jouer. Parce que direct, la manette me tombe des mains, vous voyez. Et c'est dingue. C'est dingue parce que je ne saurais même pas l'expliquer d'un point de vue rationnel. Oh, je ne pourrais même pas l'expliquer d'un point de vue de l'ordre rationnel, si vous voulez. C'est les sensations que ce jeu me procure. C'est vraiment tout ce que je déteste dans les jeux de plateforme, en fait. Je vous assure, je vais encore plus choquer que ça. Je pense que même Bubsy, je pense même que je prends plus de plaisir avec Bubsy. Allez, allez, ça va se désabonner en masse, là. Ça va se désabonner en masse. Il faut aller où ? Il faut aller où, là ? Par exemple, je trouve que le système de tir à 360 degrés est une bonne idée. Le problème, c'est que ça ne se marie pas hyper bien avec la plateforme. Parce qu'en fait, on a tendance à avancer sans faire exprès. Par exemple, quand on tire vers l'avant ou dans les diagonales, en plus, ça fait bouger le scrolling de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant sans arrêt. Et du coup, ça porte un coup de canif à la lisibilité, fatalement, si vous voulez. Après, encore une fois, je pense qu'on s'y fait. Je pense qu'on s'y fait. Après, là, je suis en train de discuter. En plus, il faut récupérer. Vous voyez, c'est ce que le principe, déjà, je vous veux dire. Le principe. Aller chercher des capsules dans des niveaux, déjà, ça m'énerve. Donc, le Belgariator, c'était pareil. C'était déjà pas ce même système. J'ai pas envie. J'en ai marre. Il me rend fou ce jeu, je vous assure. Ça n'a pas changé, en fait. Ça m'arrive de changer d'avis. Ça m'arrive de changer d'avis. Je vais vous donner un exemple. Flink. Flink, j'avais un mauvais souvenir de Flink. J'y ai rejoué il y a quelques semaines. J'étais sur le cul. Je me suis dit, ok, je suis passé complètement à côté. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je me suis dit, attends, coup spot. Il y a trop de gens qui adorent ce jeu. Il y a une raison. C'est pas possible. Il y a une raison. Et les raisons, je les comprends, mais je n'accroche pas. Définitivement, les mecs, je n'accroche pas. Vous allez me dire, là, ça fait à peine 10 minutes que j'y joue. Je devrais peut-être m'accrocher plus que ça. Mais à un moment donné, est-ce que vous pensez vraiment que je vais finir par accrocher alors que très souvent, les premiers niveaux, c'est les meilleurs ou en tout cas, c'est les plus accessibles ? Déjà là, j'en peux plus. Même la musique, franchement, même la musique, je ne suis pas fan. Je trouve ça stressant. Bon. Est-ce que je me force encore ou pas ? La question, c'est est-ce que je fais encore semblant là ? Est-ce que je fais encore semblant de vouloir avancer ? Ou est-ce que définitivement, je le range dans le tiroir ? Dans le carton ? Alors cela dit, je suis content. Je suis collectionneur, comme vous le savez. Je suis content. J'ai la version japonaise qui est assez rare. donc je vais le garder, moi je suis content de l'avoir. Mais pour moi, ce sera simplement une pièce, comme disent les collectionneurs, une pièce. C'est dire, le mépris que j'ai pour ce jeu. Écoutez, je vais m'arrêter là, sinon je vais péter un câble. Ne m'en voulez pas, voilà, à tous les fans de CoolSpot. Mais j'ai fait le maximum et ça ne passe pas. Allez, ciao, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501